Notion est l'un des outils de productivité les plus populaires. Que ce soit en entreprise ou même pour vous-même, c'est sûr que vous avez déjà entendu parler de lui. Il a l'avantage d'être un outil ultra flexible. D'ailleurs, il a été pensé comme ça. Ce qui lui donne un vrai avantage, puisqu'il est relativement simple à utiliser par rapport à sa complexité. Pourtant, il existe un énorme plafond de verre que vous pouvez rencontrer dès lors que vous voulez faire des choses un peu plus avancées. Dans cette vidéo, on va passer tous les éléments à bien connaître ou à tous les passer en revue, pour que l'outil n'ait plus aucun secret pour vous. Mais avant de continuer, c'est important de comprendre qu'est-ce que Notion. Notion, dans sa définition la plus simple, c'est un outil de productivité relativement flexible qui combine des blocs, des pages et des bases de données. C'est à peu près tout ce que vous devez savoir. Chaque bloc est un élément sur une page. Chaque page peut renfermer d'autres pages. Et chaque ligne d'une base de données est en fait une page. Et chaque page peut renfermer une base de données, qui elle-même contiendra d'autres pages. Et cette logique, on peut l'appliquer de manière illimitée. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il est aussi populaire et que tout le monde en parle ? Tout simplement parce qu'il permet de remplacer tous les autres outils. Que ce soit Google Docs, Google Sheets pour certains use cases, Trello, Evernote et bien d'autres. Sa structure flexible permet de stocker toute l'information d'une boîte. Numéro 1, les blocs dans Notion. Donc chaque page peut contenir différents niveaux de blocs. Pour activer un bloc, on a juste à faire la commande slash. Et d'ici, on a un menu qui sort avec plein de différentes options. Donc on va passer en revue la plupart des options pour que vous puissiez comprendre comment se structure la page. Déjà, il y a un bloc de texte qui permet juste d'écrire du texte, comme ça, de manière très simple. Ensuite, on fait un slash et on peut mettre, par exemple, une liste de tâches. Donc là, c'est une case à cocher qu'on va pouvoir venir cocher, comme ça. Il y en a beaucoup d'autres. On peut évidemment utiliser des titres, etc. Moi, je ne vous conseille pas d'utiliser ça pour mettre les titres. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le markdown pour formater avec un format spécifique. Je vous conseille d'aller regarder une vidéo sur le sujet où en fait, par exemple, si je mets deux dièses, ça fait titre 2. Si j'en mets qu'un, ça fait titre 1, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le langage markdown que Notion reprend pour écrire le plus vite possible. On peut évidemment mettre des tableaux. Donc là, ça va être des tableaux avec plusieurs colonnes, etc. qu'on peut rajouter comme ça, qu'on peut redimensionner comme on veut ici. Voilà, donc moi, je ne l'utilise jamais. Je préfère toujours utiliser des bases de données. Mais si vous voulez utiliser un tableau simple, vous pouvez. Ensuite, évidemment, il y a plein d'autres options. Donc il y a les listes à puces, listes numérotées. Bon, ça, c'est relativement simple. Mais je vais vous faire un petit lien sur plusieurs choses. Donc déjà, menu dépliant. Ça, vous allez sûrement l'utiliser beaucoup parce que ça permet de pouvoir cacher ou montrer certains éléments en cliquant sur ce bouton. Donc là, par exemple, je peux taper un texte. Voilà, comme ça, que je peux venir cacher. Donc ça, c'est très utile si, par exemple, vous avez un très long texte que vous avez envie de diviser sans avoir à scroller pendant une heure. Vous pouvez utiliser ça. Et on verra, quand on parlera des raccourcis clavier, c'est qu'en un clic, vous pouvez activer tous les toggles pour vraiment tout, justement, tout montrer d'un coup. Donc ça, c'est pour les blocs qui sont relativement simples. Évidemment, on peut mettre d'autres types de blocs, comme par exemple l'image qu'on peut venir importer d'ici. On peut aussi aller en chercher une sur Unsplash. Voilà, par exemple, ici, j'en mets une. Je peux évidemment mon image la recadrer, etc., pour que ça fit comme je veux. Évidemment, je peux rajouter aussi différents blocs un peu différents. Donc, par exemple, ici, je peux mettre un encadré. Donc ça, l'encadré, c'est utile quand, par exemple, vous avez envie de séparer plusieurs choses. Vous pouvez utiliser l'encadré, par exemple, si vous voulez vous faire un petit menu ici avec plusieurs liens. Vous pouvez tout à fait, à l'intérieur, mettre du texte ou des pages, etc. Donc ça, vous pourriez tout à fait utiliser ça pour mettre un menu avec, justement, une liste de plusieurs pages directement que vous pourriez venir glisser directement ici à l'intérieur. Et ensuite, ajouter d'autres pages comme ça pour vous faire un petit menu. Ce qui est assez cool, c'est que ça, si vous voulez que, par exemple, il y ait un truc qui ressemble un peu à ça, mais que vous l'ayez sur toutes les pages, il y a un autre type de bloc qui est très utile qui s'appelle les blocs synchronisés. Donc, synced bloc, synchronisé. Et là, en fait, ce que vous allez pouvoir faire avec ça, c'est ce bloc qui est juste ici. Donc, si vous allez mettre des pages ou quoi que ce soit à l'intérieur, vous pouvez le synchroniser sur plusieurs pages différentes. Donc, c'est très utile, par exemple, si vous voulez vous faire un menu que vous mettez en haut de toutes vos pages et d'aller de page en page en ayant toujours ce bloc en haut qui vous permet de naviguer. Et en fait, si vous le modifiez une seule fois, ça se reflètera aussi sur les autres pages. Donc, ça, c'est très utile si vous voulez réutiliser l'information à plusieurs endroits. Ensuite, vous pouvez aussi intégrer des choses qui viennent d'outils externes. Donc là, on a vu les blocs de base. On peut demander, évidemment, à l'IA, mais ça, on en reparlera plus tard. On peut mettre des liens web, on peut mettre des vidéos, on peut mettre de l'audio à partir de SoundCloud ou de Spotify. On peut mettre du code, donc une codebox pour justement ici mettre du code à l'intérieur. On peut choisir d'ailleurs le langage dans cette boîte de code. Ici, on peut ensuite rajouter des bases de données. Donc ça, on en parlera un tout petit peu plus tard. On peut aussi utiliser une table des matières afin de naviguer de manière relativement simple en utilisant le markdown, donc le titre 1, comme je vous disais. Ça va vous permettre de automatiquement créer la table des matières. Vous pouvez utiliser un fil d'Ariane pour choisir l'emplacement de la page. Si par exemple, vous avez une page qui est dans une page, dans une page, etc. Ça vous permet de retracer l'ensemble de toutes ces pages. Vous pouvez ensuite faire des titres 1 ou 2 ou 3 dépliants, c'est-à-dire que si vous cliquez, comme il vous l'explique ici, vous avez le heading 3 juste là, que vous pouvez justement aller en détail en dessous. Donc ça, c'est assez utile. Et ensuite, vous pouvez aussi diviser un bloc en deux colonnes différentes. Donc ça va vous permettre justement d'organiser les aimants dans l'espace. Donc ça, c'est très utile. Vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5 colonnes. Et ensuite, à l'intérieur d'un bloc, vous pouvez soit mentionner une personne, soit mentionner une page. Donc on verra la différence entre les pages et les mentions de pages. C'est deux choses différentes. Une date ou un rappel. Donc ça, c'est utile. Si vous êtes dans une page et que vous voulez vous rappeler quelque chose, vous pouvez vous mettre un rappel et vous aurez une notification. Vous pouvez mettre un emoji, une équation, etc. Et là, on arrive à ce que je vous disais, c'est les intégrations externes. Donc vous pouvez intégrer un PDF directement dans Notion. Vous pouvez intégrer des fichiers Google Drive, un tweet. Voilà. La liste est vraiment sans fin. Il y a plein, plein d'intégrations avec Slack, OneDrive, des présentations avec Pitch, qui est un très bon outil que je vous recommande. Vous pouvez voir vos issues in Linear. Et vous avez aussi ClickUp. Vous pouvez mettre aussi le calendrier de Prone, qui est un outil qui a été racheté par Notion, qui vous permet de gérer votre calendrier. Voilà. C'est très, très large. Et en fait, tous ces blocs-là, vous allez pouvoir non seulement les modifier en tant que tel. Donc par exemple, le texte, on peut venir modifier le bloc ici. On peut ajouter un lien qui va aller vers quelque chose de différent. On peut transformer ce bloc en autre chose, même s'il est déjà fait. Donc par exemple, si j'ai un texte que j'ai envie de transformer en page, ben voilà, mon bonjour devient une page et je peux aller dans cette page. Ensuite, je peux venir modifier mon bloc. Donc si par exemple, j'ai envie de revenir à autre chose, je peux le retransformer en texte. Et du coup, la page disparaît et le texte est là. Et je peux venir soit commenter au niveau du texte ici, pour alerter sur un point spécifique, donc ça, c'est comme sur Google Docs. Je peux mettre en forme, donc ici, évidemment, là, j'utilise pas les raccourcis clavier, mais vous pouvez utiliser les raccourcis clavier. Je peux modifier la couleur du texte. Les couleurs sont assez limitées pour garder un truc un peu uni et sobre. Vous pouvez aussi mentionner des gens, donc des gens de votre workspace ici. Donc là, vous avez les personnes, ou vous pouvez mettre des rappels, etc. ou des liens vers des pages que vous avez déjà. Donc voilà, tout ça est relativement flexible, mais les blocs, c'est vraiment ce qui est à la base de Notion. Et c'est important de maîtriser tous les blocs, parce que c'est comme ça que vous allez construire votre page. Numéro 2, les pages dans Notion. Maintenant, si on parle de pages, ça fonctionne de la manière suivante. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est s'intéresser au réglage des différentes pages. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est aller voir les différents réglages. Donc par exemple, on peut modifier la police pour mettre une police un peu plus traditionnelle ou un peu plus moderne. On peut utiliser le texte, soit le mettre en plus petit, soit utiliser la pleine largeur qui nous permet d'utiliser toute la largeur de la page, donc mettre le texte comme ça. Moi, c'est ce que je préfère en principe, parce que je trouve ça un peu bête de garder juste la moitié quand on peut tout utiliser sur un grand écran. Donc ça, c'est pour les paramètres de base. On peut déplacer une page dans une certaine base de données, etc. Ça, c'est à vous de voir où vous voulez la mettre. Vous pouvez personnaliser la page, donc activer par exemple la vue des commentaires, activer les liens entrants, c'est-à-dire les liens qui viennent vers cette page et les discussions en haut de page, donc c'est-à-dire ici avoir un petit encart pour qu'on puisse avoir les commentaires. Donc vous pouvez choisir de les montrer ou de les cacher. Vous pouvez mettre la page dans les favoris, c'est-à-dire que ça va aller ici à ce niveau-là, donc dans les favoris. Vous pouvez recevoir les notifications, toutes les notifications ou juste des réponses et des mentions. Donc dès lors qu'on vous mentionne dans la page, vous pouvez copier le lien pour le partager ailleurs, dupliquer, etc. Vous pouvez aussi voir un historique de la page et des données analytiques en fonction de votre forfait sur Notion. Vous pouvez ensuite exporter la page sous divers formats, PDF, HTML ou Markdown et vous pouvez importer aussi des données. Donc ça, c'est pour les paramètres de base. Vous pouvez commenter évidemment sur la page ici. Donc là, il y a les commentaires. Ici, vous avez les dernières modifications et voilà. Donc ça, c'est pour les pages. Ensuite, évidemment, chaque page peut être imbriquée, comme on l'a vu, dans une autre page. Donc si par exemple ici, je crée une page, je peux créer une page ici. Donc là, je vais faire une nouvelle page. Et à l'intérieur, évidemment, je peux dire que c'est une nouvelle page. Et je peux aussi mettre une page, donc à l'intérieur. Et vous voyez que ça se rajoute dans mon fil d'Ariane. Donc ici, j'ai ma page. Et si je remonte, j'ai ma page ici. Je peux aussi faire un lien vers une page. Donc là, par exemple, si je fais link to page ou lien vers une page, je peux sélectionner une page. Donc par exemple, nouvelle page ici et aller chercher ma nouvelle page. Et en fait, la différence entre les deux, c'est que pour nouvelle page, en fait, c'est la page qui est stockée ici. Tandis que là, la page n'est pas stockée ici. C'est juste une redirection vers cette page. Quelle est la différence ? Si je supprime celle-là, la page ne sera pas supprimée. Si je supprime celle-là, la page sera supprimée. Et donc, c'est ça la principale différence. Donc faites bien attention à ce que vous utilisez en fonction des use cases. Parce que si vous supprimez une page qui est importante pour vous, ça peut être assez embêtant. D'ailleurs, les pages, vous pouvez les protéger. Donc pour ça, vous activez ici verrouiller la page. Et en principe, vous, la page est verrouillée. Vous ne pouvez pas faire de modifications dessus tant que vous ne l'avez pas déverrouillée. Donc ça, c'est utile quand vous voulez garder une certaine structure. Si vous faites, par exemple, votre Notion pour votre équipe, très utile d'utiliser ça. Donc ça, c'était pour les pages. Évidemment, ensuite, les pages, vous pouvez aussi les glisser directement sur le côté. Donc vous pouvez les mettre à peu près où vous voulez. Ici, donc là, voilà, je l'ai mis dans ma barre. Si je, ensuite, active le favori ici, elle atterrira ici. Et chacune de ces pages peuvent être utilisées dans ce qu'on appelle un espace d'équipe. Les espaces d'équipe, c'est un endroit où on va pouvoir stocker plusieurs pages. Donc là, par exemple, si je fais, par exemple, un espace d'équipe pour la team marketing, je peux créer ça. Je dis fonction marketing. Et là, automatiquement, Notion va me créer un espace d'équipe qui va être dans une nouvelle section. Donc là, j'invite personne. Et par défaut, il va vous mettre justement différentes pages, différentes bases de données, etc., qui vont être à l'intérieur d'un wiki. Ça, c'est important aussi. Qu'est-ce qu'un wiki ? Wiki, c'est une fonctionnalité qui a été implémentée par Notion afin d'avoir une vision sous ce format-là. Pour autant, en fait, même si vous les voyez dans ce format-là, donc on a l'impression qu'en fait que c'est une page, au final, en secret, c'est une base de données. Et ici, vous pouvez retrouver les différentes pages que vous avez affichées ici. C'est juste que ça vous permet, en fait, de visualiser de manière différente toutes vos pages. Donc plutôt que de les avoir en base de données un peu boring comme ça, vous pouvez les afficher ici au format accueil. Donc ça, c'est une page qui a été créée sur Notion. Et du coup, voilà, c'est ce qu'il vous dit ici. Utilisez ce modèle, etc., etc., pour si jamais vous avez un wiki. Donc là, le wiki, c'est très utile si vous avez un wiki d'entreprise à faire. Donc là, toutes les données, vous pouvez utiliser wiki. Et c'est très utile parce que, en fait, chacune des pages qui est là, si vous le mettez sur une page qu'on pourrait appeler Homepage, donc là, par exemple, la page que j'avais ici. Donc là, si je mets une page, elle va rester dans la page, mais elle ne va pas être une base de données. À l'inverse, quand c'est un wiki, en fait, ça va vraiment être une base de données, même si c'est au format page. Donc je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est comme ça qu'on les différencie. Et pour activer le wiki ou désactiver, vous allez ici et vous faites soit faire une conversion en wiki ou annuler la conversion en wiki. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va rendre votre page statique. C'est-à-dire que là, les différentes pages qui sont là ne font plus partie d'une base de données, mais font partie de cette page wiki. Donc là, si par exemple, je supprime ça, elle est supprimée pour de bon. Voilà, ça, c'est pour les différentes pages. Évidemment, les espaces d'équipe, c'est à utiliser avec vos membres d'équipe, si vous êtes plusieurs, mais si vous êtes tout seul, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc moi, je vais le supprimer. Ensuite, chaque page peut être supprimée. Donc là, vous avez vu que j'ai supprimé une page. Je peux aller la rechercher ici et rétablir ma page que j'avais supprimée ici et la remettre. Pour ça, je clique ici dans restaurer. Et ça me permet justement d'avoir cette page qui revient juste ici et qui revient ici dans ma liste de pages. Je peux ensuite la resupprimer ou la déplacer. Donc voilà pour les pages. Maintenant, on va passer aux bases de données. Numéro 4, les bases de données dans Notion. Les bases de données, c'est un peu le centre névralgique des données que vous allez avoir dans Notion. Il y a plusieurs façons d'utiliser des bases de données et on va les passer en revue ensemble. La première chose, c'est tout simplement de venir, dès lors qu'on ajoute une nouvelle page, ici, de venir définir un type de données. Et vous avez ici toutes les vues qu'on peut avoir dans Notion. Donc on les passera en revue après. Mais si ici, on crée page, vous voyez qu'ici, vous allez pouvoir soit lier une base de données, donc une base de données qui existe déjà, soit en créer une nouvelle. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est en créer une nouvelle. Et là, ce que je viens de créer, c'est une base de données à l'intérieur d'une nouvelle page. Ici, cette base de données, je peux la configurer de plusieurs manières. Première chose, c'est déjà, je peux lui donner un nom. Ça, ce n'est pas très important, c'est le nom de la page. Et ensuite, je peux aussi ajouter différentes vues. Donc il y a six vues différentes. Table, qui est un peu au format Excel, c'est-à-dire avec des lignes et des colonnes. Kanban, c'est-à-dire que c'est au format un peu très low. Chronologie, c'est au format Gantt ou Timeline. Calendrier, donc c'est un calendrier. Liste, donc là, c'est vraiment juste une liste toute simple. En principe, vous n'allez pas l'utiliser souvent. Je trouve que c'est la moins utile. Et Galerie, que vous allez pouvoir utiliser si vous utilisez beaucoup d'images, ou si vous préférez visualiser les choses comme ça. Moi, par exemple, Galerie, je l'utilise pour la partie sur mes posts LinkedIn parce que ça permet de visualiser ici ce qu'il y a à l'intérieur de la page et d'avoir une idée sur la note que j'ai réservée. Ensuite, chacune de ces vues sont customisables. Vous allez pouvoir customiser ici un icône. Là, par exemple, je peux faire que c'est une vue complète. Je peux faire une vue sous ce format-là et dire, par exemple, je ne sais pas, notification. Ensuite, je peux changer, par exemple, l'aperçu de la carte. Donc, si je mets aucun, il y aura juste le contenu des différents éléments. Je peux changer la taille des cartes. Donc, petit, ce sera plus petit. Plus grand, ce sera plus grand. Et je peux choisir l'ouverture des pages, c'est-à-dire comment est-ce que la page que je vais ouvrir va s'ouvrir. Donc, je peux la mettre dans l'aperçu latéral, c'est-à-dire qu'elle s'ouvrira dans un nouvel onglet à droite, enfin, dans une petite fenêtre volante à droite. Centrer, ça va faire une espèce de pop-up et pleine page, ça va juste ouvrir la page. Moi, ma préférée, c'est l'aperçu latéral. Et ensuite, on peut définir, on peut vraiment customiser cette vue. Donc, on peut définir des propriétés. On reviendra dessus juste après. On peut aussi filtrer en fonction de ces propriétés. On peut trier par les propriétés. Voilà, comme on pourrait le faire dans un Excel, par exemple. On peut grouper les éléments en fonction de certaines propriétés. Donc, par exemple, si on a, je ne sais pas, différents statuts, on peut les grouper par statut. On peut aussi utiliser les sous-éléments. Donc, les sous-éléments, vous allez les utiliser principalement quand vous ferez des sous-tâches ou des sous-dossiers d'un dossier par an. Vous pouvez les configurer ici. Vous pouvez ensuite copier le lien de la vue. Ça, c'est très utile pour l'envoyer à quelqu'un et qu'il puisse visualiser vraiment au format que vous voulez, qui visualise justement cette page. Et vous pouvez verrouiller la base de données de sorte à ce qu'elle ne soit pas modifiable. Ensuite, dans chacune des bases de données, vous pouvez chercher directement ici dans la base de données. À ne pas confondre avec Command-P qui vous fait chercher vraiment dans toute votre Notion. Ici, ça cherchera uniquement dans cette base de données qui est ici. Donc là, en principe, vous pouvez... Donc, sur chacune des vues, vous pouvez customiser. Vous pouvez afficher différents éléments comme ça. Vous pouvez aussi les afficher sous différents formats. Et ce que vous pouvez rajouter aussi, donc là, il y a étiquette qui permet d'avoir plusieurs petites étiquettes. C'est l'équivalent de tag que vous pouvez mettre ici. Voilà, par exemple. TikTok, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et ensuite, ici, vous avez la liste des étiquettes que vous pouvez customiser ici. Donc, changer la couleur, changer le nom ou supprimer. Il y a plein de propriétés différentes. Donc, il y en a énormément. Soit il y a un texte, nombre, sélection. Donc, nombre, ça peut être aussi une currency. Ça peut être une devise. Par exemple, si vous voulez faire le total de montant, vous pouvez utiliser nombre ici. Et vous pouvez utiliser, par exemple, n'importe quelle devise euro. Et vous pouvez aussi visualiser les données en fonction d'une certaine chose. Donc, en pourcentage, etc. Donc, ça, c'est utile pour marquer la progression. Là, on va rester sur le nombre. Et donc, ici, on peut changer le titre en cliquant là-dessus et venir mettre, par exemple, montant de quelque chose. Et donc, ça, c'est pour la devise. Vous avez la sélection. Donc, c'est contrairement à celle-là qui est une sélection multiple. La sélection, c'est juste un seul à chaque fois. Et vous êtes limité à un seul. L'état, c'est le statut, en fait. Donc, ça peut être, par exemple, en cours, terminé, etc. Et contrairement à la sélection simple, ça vous les divise en trois catégories. Donc, affaire, en cours et terminé. Donc, c'est vraiment utile pour la gestion de projet. Vous pouvez à chaque fois encore customiser l'icône qui est là et puis le titre. Ensuite, on a d'autres choses. On a fichiers médias. Vous pouvez mettre tous les fichiers que vous voulez. Case à cocher. Donc, ça, c'est utile. Si vous avez une to-do list simple, vous pouvez le mettre comme ça et juste cocher les éléments de cette manière-là. Et vous pouvez ensuite filtrer sur les choses qui ont été faites ou pas. URL. Donc, ça, c'est pour si vous avez un lien. Email, c'est une adresse email. Donc, utile si vous faites un CRM. Téléphone, la même chose. Utile si vous faites un CRM. Formule. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on va voir plus en détail. C'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir montrer, changer, modifier, faire sortir des données de manière customisée, justement, en utilisant le langage de formule de Notion. Les relations. Donc, ça, c'est les relations entre deux bases de données différentes. On verra ça plus tard aussi. Agrégation. Donc, c'est l'équivalent d'un lookup. C'est pour aller chercher des données d'une base de données qui est liée. Donc, admettons qu'ici, ce soit une base de données tâche. On peut avoir une autre base de données qui s'appelle projet. Et on pourrait aller voir, par exemple, la deadline du projet de cette tâche spécifique. Donc, imaginons que cette tâche appartienne à un projet. On pourrait tout à fait aller chercher la deadline du projet qui est liée à cette tâche. Ensuite, il y a date de création créée par la personne qui la crée et identifiant qui est utile si jamais vous avez besoin. Par exemple, moi, pour mon calendrier éditorial, je peux utiliser un numéro pour identifier mes vidéos. Et c'est un numéro. Dès lors que vous allez ajouter une page, le numéro va pouvoir s'adapter de manière incrémentale sans que vous ayez rien à faire. Donc, ça, c'est pour les différentes choses. Il y a évidemment date ici. Date qui fonctionne aussi, par exemple, en langage naturel. Alors, je ne sais pas si ça marche comme ça. Donc, vous pouvez mettre juste la date de cette manière-là. Vous pouvez rajouter l'heure, si c'est une heure spécifique. Et vous pouvez aussi rajouter un rappel. Donc, par exemple, ici, au moment de l'événement, ça vous mettra un petit rappel et ça vous enverra une notification. Donc, ça, c'est pour les bases de données. Et ensuite, vous pouvez aussi créer ce qu'on appelle des templates qui vont pouvoir, justement, enrichir votre base de données. Mais avant de passer au template, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez visualiser ces bases de données d'une autre manière. Donc là, on a vu la manière de la base de données qui appartient à une page. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est créer une nouvelle page et la lier directement à une base de données. Donc, pour ça, ici, par exemple, vous allez dans le table. Ici, vous allez chercher votre nouvelle page. Et vous voyez qu'ici, ce n'est pas la page. Donc, ce n'est pas la base de données en tant que telle. Quand il y a la petite flèche juste ici, ça, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas la base de données, n'est pas là. C'est simplement une vue de la base de données. Et ça, c'est très utile. Et je vous conseille de l'utiliser de manière très fréquente. Et je vous conseille aussi de centraliser toutes vos bases de données au sein d'une même page ou au sein d'un même endroit et de faire uniquement des vues de cette page. Donc, soit vous pouvez les visualiser en pleine page comme je vous l'ai montré ici. Donc, vous faites juste, vous sélectionnez la vue que vous voulez et vous rattachez à une base de données existante. Et ça va vous faire un lien à une base de données. Mais vous pouvez aussi appeler cette base de données directement à l'intérieur d'une page. Donc là, par exemple, si dans la homepage, j'ai envie de mettre une base de données, je peux faire, par exemple, base de données, de données. Mais alors, je ne sais plus, c'est lié comme ça. Tac, tac, tac. Ce que j'utilise en anglais, mais pour vous, je l'ai fait en français. Et là, voilà. Directement au sein de cette page Home, on peut appeler notre base de données nouvelle page et l'afficher directement ici pour filtrer comme on veut. On peut évidemment créer des nouvelles vues qui seront directement associées. Mais on peut aussi faire une base de données à l'intérieur d'une page. Donc là, cette fois, la base de données, elle va vraiment être dans cette page. Et pour ça, vous allez utiliser base de données intégrée. Et donc ici, on a une base de données qui existe ici. Sur cette page. Et qui n'existe pas ailleurs. Évidemment, c'est un peu risqué. Je ne vous conseille pas trop de faire ça. Tout simplement parce qu'elle dépend de la page qui est parente. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de faire les bases de données dans une page, mais plutôt de les faire de cette manière-là. C'est-à-dire que vous allez créer une nouvelle page. Donc par exemple ici, base de données pleine page. Base de données pleine page. Et là, en fait, ça va ouvrir une nouvelle page à l'intérieur de votre page qui est là. Et donc en fait, votre base de données, c'est celle-ci. Et donc là, je viens de créer une base de données. Donc là, vous avez les trois différentes vues. Soit vous créez une nouvelle page toute simple ici avec une base de données à l'intérieur. Soit vous créez une base de données à l'intérieur d'une page. Et soit vous créez une base de données intégrée à l'intérieur d'une page. Et à ce moment-là, elle sera disponible dans la page. Vous pouvez aussi accéder à ces bases de données à partir d'une vue. Donc c'est comme un peu les raccourcis sur Windows. Quand vous avez votre application avec la petite flèche, en fait, votre application, elle n'est pas sur le bureau. Mais c'est un raccourci qui vous permet d'accéder à l'application dans le fichier application. C'est à peu près le même fonctionnement. Donc voilà pour les bases de données. Et maintenant, on va passer au template. Donc les templates, enfin modèles en français, vous pouvez les créer à partir d'ici. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, vous pouvez configurer un modèle avec des choses, par exemple, qui sont directement liées. Donc par exemple, ici, vous pouvez mettre une étiquette. Donc si, par exemple, votre modèle, c'est YouTube, vous pouvez faire, par exemple, vidéo YouTube et directement l'étiquette, il y aura le YouTube. Et vous pouvez aussi mettre un script. Par exemple, vous mettez intro. Ensuite, vous mettez, je ne sais pas, partie 1, partie 2 et outro. Bon là, je le fais vite fait. Moi, le mien est beaucoup mieux, mais c'est juste pour vous expliquer le concept de template. Et dès lors que vous avez fini, vous avez juste à sauvegarder le modèle. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous pouvez activer ici. Quand vous cliquez sur Nouvelle page, Vidéo YouTube. Et vous voyez qu'ici, automatiquement, il va charger le contenu qui était préfait dans mon modèle, ainsi qu'activer l'étiquette YouTube. Et ce modèle-là, vous pouvez le mettre, évidemment, par défaut. Pour ça, on fait ici, par défaut. Et donc là, vous pouvez choisir, est-ce que ça va être pour toutes les vues de la base de données ou uniquement pour la vue table, qui est la vue ici précisément. Donc admettons qu'ici, par exemple, ma vue, ce soit YouTube, je pourrais utiliser par défaut uniquement sur la vue YouTube. Ce qui me permet, comme ça, dès que je clique sur une nouvelle page, ça ouvre le truc de YouTube. Et je peux aussi faire répéter ce template. Donc ça, c'est très utile pour le suivi d'habitude. Admettons que vous ayez une liste de pages qui s'appelle suivi d'habitude. Et vous ayez ici, par exemple, votre habitude numéro 1, habitude numéro 2, habitude numéro 3. Avec à chaque fois des cases à cocher. Vous pourriez faire répéter et le répéter tous les jours à partir d'aujourd'hui. Et automatiquement, tous les jours, vous aurez une nouvelle page qui va se créer dans votre Notion. Donc très utile pour faire un suivi d'habitude. Vous pouvez aussi modifier les templates plus tard, les dupliquer, les supprimer. Et vous pouvez avoir autant de templates que vous voulez. Vous pouvez aussi aller chercher les templates directement depuis Notion. Notion vous offre une pléthore de templates. Ils font ça vraiment bien, je trouve. Ce qui divise entre vie professionnelle, école, n'hésitez pas à aller faire un tour. Franchement, c'est très riche. Et moi, celui que je vous conseille, c'est d'aller voir projet et tâche. Parce qu'ils sont assez spécifiques. Et il y a des fonctionnalités, notamment projet, tâche et cycle. Il va y avoir des fonctionnalités qui sont disponibles uniquement à partir de ce template-là. Par exemple, tout ce qui est sprint et cycle, qui sont très utilisés dans le développement produit notamment. Ils vont être disponibles, mais qu'à partir de ces templates-là. Vous n'allez pas pouvoir y accéder sur une base de données classique. Donc ça, c'est vraiment les modèles qui sont très pratiques. Vous pouvez aussi aller chercher des wikis, etc. Et pour ensuite télécharger le modèle, vous avez juste à faire ici, obtenir le modèle. Et boum, directement en un clic, ça s'est téléchargé, ça s'est ajouté. Et vous voyez qu'ici, si on va là-dessus, vous avez une nouvelle propriété cycle qui n'existait pas. Vous avez aussi pull request de GitHub. Donc ça, c'est pour le développement. Et voilà, vous avez plein de nouvelles, ici, les dépendances, les estimations qu'on n'avait pas dans les trucs précédents. A noter que depuis la dernière mise à jour, sur les bases de données, vous pouvez aussi utiliser l'intelligence artificielle. Donc soit vous pouvez avoir des informations principales selon l'intelligence artificielle, remplissage personnalisé, etc. Et là, vous pouvez lui faire générer du contenu à partir de propriétés de la page. Donc admettons que là, j'ai bien finalisé mon contenu, etc. Je pourrais lui demander quel est l'outro, entre guillemets, de la page. Et en fait, l'IA irait ponctionner dans la page l'information que je lui ai demandé. Donc ça, c'est les use cases de l'IA. Évidemment, ça, on va revenir dessus. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dans cette partie qu'on va parler de ça. Et maintenant, du coup, la dernière partie, c'est d'aller sur les réglages. Et donc les réglages, ils sont accessibles ici. Donc vous avez un lien d'invitation pour inviter qui vous voulez. Vous avez tous vos membres d'équipe. Vous pouvez y accéder ici. Vous pouvez mettre un niveau en fonction des différents niveaux. Vous avez votre facturation, la sécurité. Vous avez les différentes connexions. Donc moi, j'en ai une tonne. Vous pouvez avoir autant de connexions que vous voulez. Et l'utiliser avec des outils annexes. Donc par exemple, Make ou Zapier, etc. Et ça leur permettra ensuite d'accéder à toutes vos données. Vous pouvez ensuite aller dans les paramètres, modifier les icônes de votre espace de travail, modifier le domaine. Donc là, par exemple, teo.notion.site. C'est mon site Notion. Vous pouvez aussi utiliser certains domaines de messagerie. Donc pour protéger en fait que des gens puissent, quand vous avez une grosse boîte, pour permettre uniquement aux gens de rejoindre votre espace de travail. Vous pouvez modifier la langue. Donc français, si vous voulez. Il y a aussi anglais, coréen, japonais, etc. Vous avez les différentes connexions. Donc ça, on en a parlé, mais ils sont disponibles à deux endroits. Vous avez les différents réglages de notifications. Donc là, vous pouvez dire, par exemple, si vous voulez être notifié par email, si vous voulez recevoir les notifications dans Slack. Vous avez les paramètres. Donc vous pouvez aussi switcher pour le thème sombre. Moi, je préfère le blanc, mais vous pouvez choisir comme vous voulez. Vous pouvez choisir la dernière page qui s'ouvre à l'ouverture. Donc soit vous pouvez utiliser la première page de la barre latérale, donc ici. Soit vous pouvez ouvrir la dernière page visitée. Et vous pouvez aussi ouvrir les liens dans l'application de bureau. Donc moi, c'est déjà fait. Mais ça va vous permettre, en fait, dès que vous avez un lien Notion, plutôt que ça l'ouvre dans le navigateur et que ça ouvre un nouvel onglet, ça va l'ouvrir directement dans votre application Notion. Vous avez ensuite les paramètres de cookies, etc. Le compte, la sécurité. Voilà. Donc ça, c'est pour le Notion. N'hésitez pas à aller bidouiller un peu les paramètres. Vous pouvez aussi importer différentes choses à partir d'autres outils. Il vous facilite bien la vie pour importer, pas trop pour exporter. Donc voilà. Ça, c'était pour les réglages. Ensuite, ici, c'est les différentes modifications, mais cette fois, pas sur une page spécifique, mais sur tout le workspace, qui va vous permettre justement d'accéder à ça. Et je pense qu'on a terminé avec les bases de Notion. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Je posterai plein de contenus comme ça de manière très régulière. Si le no-code vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma newsletter teyo.co.edito. Et si vous voulez aller plus loin avec Notion, je vous conseille cette playlist où il y a plein de vidéos pour vous aider avec l'outil. Merci. 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 Merci.